bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit complément de la vidéo de samedi qui est en fait ma petite routine soin je vous en avais parlé justement avec avec les produits que j'utilisais je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous les présenter en vidéo ainsi qu'en application et puis je vais faire un petit make-up non make-up vraiment très léger voilà j'avais pas forcément envie de me maquiller aujourd'hui et puis j'ai quand même deux trois courses à aller faire donc voilà un petit coup de rafraîchissement sur ma tête de zombie ça fait du bien voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis on se retrouve tout de suite voilà donc pour commencer là j'ai été me doucher je me suis pas lavé les cheveux aujourd'hui et puis avant de commencer mes soins je vais juste les relever un tout petit peu pour éviter qu'ils soient dans le visage et puis à l'aide d'une petite pince je vais juste venir voilà les faire tenir comme ceci ensuite donc j'utilise comme je vous avais dit dans une vidéo précédente j'utilise des eaux florales pour venir me rafraîchir le visage donc j'en utilise deux la première c'est donc celle de rose bulgare l'hydrola rose bulgare voilà ça c'est de la marque au chaïdi après je pense que toutes les eaux florales se valent il faut juste être sûr plus ou moins de la qualité que vous prenez puis pas que ce soit quelque chose en grande surface si vous les achetez acheter les plutôt en pharmacie ou par a pharmacie elles sont quand même mieux que celles que vous pourriez trouver dans des dans des centres commerciaux ou sur internet et puis la deuxième donc c'est l'eau florale de bleuet que j'utilise celle ci au niveau des yeux et puis pour les appliquer donc j'utilise des cotons un grand coton pour le visage et puis deux plus petits pour les yeux alors je sais qu'en termes d'écologie et d'économie c'est pas c'est pas écolo du tout ça je suis tout à fait d'accord après j'ai testé les cotons réutilisables ça m'a fait une poussée de boutons juste incroyable donc donc voilà j'ai décidé de repasser au coton à usage unique donc sur mon grand coton je viens d'appliquer quelques gouttes d'hydrolat de rose bulgare vous pouvez si vous voulez pour l'économie du produit mouiller vos cotons et appliquer un petit peu moins bien bien tapoter comme ça entre entre vos doigts pour ma part j'utilise juste juste l'eau florale et puis ça me ça me va très bien et puis après bon je viens rafraîchir tout mon visage avec le avec le coton et voilà et ensuite donc j'utilise l'eau florale de bleuet et j'en mets aussi quelques gouttes sur sur deux cotons j'aime bien en mettre sur deux parce que des fois j'ai quand même pas mal de résidus de maquillage et puis je trouve que ça donne un effet un peu plus frais d'avoir les deux fois du produit frais sur les cotons et puis je viens d'abord appuyer un petit peu sur les yeux avec une légère pression et puis après je viens frotter vraiment très 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 légèrement j'ai pas envie de de m'arracher les cils ou de m'irriter la peau c'est un produit très très doux très très frais c'est pas la question mais je sens que ça fait quand même un peu plus de bien ensuite pour l'hydratation de mon visage donc j'utilise deux produits le premier c'est une crème expert qui est de la gamme des naturelles comme je vous en avais parlé déjà c'est la même gamme que le le démaquillant que j'utilise pour les yeux voilà elle est sous flac on pompe en fait comme ça je trouve super pratique et puis mélanger à ma crème je mets deux gouttes de de sérum d'hydratation en fait toujours des naturels voilà il est transparent il s'utilise très peu étant donné qu'on met que deux gouttes et ça c'est sous forme de pipette donc c'est vraiment pratique et la crème de jour donc j'utilise juste une pompe que je mets dans la main et après le sérum je mets juste deux gouttes dans la crème je viens mettre mélanger entre eux et puis que je viens appliquer sur l'ensemble de mon visage alors il est évident que je me suis lavé les mains avant de de commencer ma routine soin ça je pense c'est quand même la base si vous voulez avoir une peau plus ou moins potable si vous voulez laver pas forcément ça va proliférer les bactéries ça c'est une certitude c'est vraiment la base et voilà pour la crème de jour donc je descends un peu dans le cou je la fais bien bien pénétrer pour déjà éviter que ça laisse un fini trop gras sur la peau et puis pour bien l'aider justement à pénétrer dans les zones où j'ai envie j'essaye de tendre un peu ma peau parce que si vous faites comme ça forcément ça la tire en en bas et puis ça va ça va vous la détendre tandis comme ça ça va aider un petit peu à retendre votre peau ça fait du bien ensuite pour les lèvres j'utilise donc le baume nuxe rêve de miel que j'utilise matin et soir donc là rien de bien particulier c'est juste un bon pour les lèvres et ensuite j'utilise un produit pour le contour de mon oeil que j'ai fait moi même donc voilà c'est un petit roll-un pour les yeux donc c'est à base d'eau florale et d'huile essentielle je vais pas vous dire le mélange parce que j'ai pas envie de vous proposer des produits à base d'huile essentielle sans que vous les connaissiez moi j'ai fait un cours de cosmétique pour apprendre à les utiliser et j'ai pas forcément envie de vous donner une recette entre guillemets et puis qu'après vous décidiez de dire ah ben j'aime bien cette odeur je rajoute des gouttes il y a quand même une concentration à respecter parce que les huiles essentielles peuvent être assez dangereuses donc faites attention les manipulants donc je préfère ne pas vous dire ce que je mets dedans à savoir que voilà il y a des huiles essentielles un tout petit peu d'huile végétale il me semble et puis des hydrolats et puis là j'avais mis justement pour pour tout ce qui est fatigue revitalisant etc et puis c'est en roll-on donc avec la petite boule et je viens l'appliquer en dessous de mon oeil donc je l'ai bien secoué avant de l'appliquer parce qu'il faut que les produits se mélangent un peu et puis je vais laisser agir un tout petit peu donc c'est huileux bien sûr et puis en attendant je vais appliquer un autre roll-on que j'ai fait qui arrive vraiment au bout il est au bout du bout je dois d'ailleurs en refaire la semaine prochaine et puis ça c'est un produit contre les imperfections donc là j'ai secoué aussi puis je viens juste le mettre où j'ai des petits boutons qui sortent tac et puis vu que c'est un petit peu huileux je viens juste masser un tout petit peu les endroits pour éviter que le produit coule en fait simplement voilà donc pour ma routine de soins je fais rien d'autre de plus en fait au niveau des produits là je vais laisser sécher un petit peu enfin sécher je vais laisser ma peau absorber les produits que j'ai mis en contour des yeux et puis sur les imperfections et puis pendant ce temps je range un peu mes produits je profite de me laver les dents souvent je me lave les mains souvent je me coiffe voilà avant de passer au maquillage en général si j'ai rien du tout de prévu pendant la journée je ne me maquille pas je mets pas de fond de teint je laisse vraiment ma peau respirer comme ça c'est vraiment bien et puis si j'ai des imperfections qui sont vraiment très très prononcées je mets de l'huile essentielle de tea tree je mets une deux gouttes sur un coton tige et puis je viens juste tapoter l'endroit c'est du pur le tea tree c'est une huile qu'on peut utiliser n'importe quand qu'on soit ensemble qu'on soit des enfants malades etc on peut l'utiliser mais il faut faire attention si vous l'ingérez c'est surtout ça fait très 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 attention pendant ce temps en attendant que mes produits s'imprègnent un petit peu je vais vous juste vous montrer encore les deux produits que j'utilise au niveau du démaquillage donc à savoir que l'hydrolat de rose bulgare et de bleuège les utilise en tout cas deux fois par jour et puis sinon le soir au niveau du démaquillage donc j'utilise comme je vous avais présenté dans la vidéo des beauty awards le démaquillant bifasé pour les yeux toujours des naturels voilà donc celui ci suffit juste de le secouer en fait pour mélanger les produits c'est honnêtement le meilleur démaquillant pour les yeux que j'ai pu essayer et j'en ai essayé ça je peux vous dire vraiment je l'adore il est quand même assez cher mais franchement il vaut la panne il est vraiment bien et au niveau du démaquillage du teint donc j'avais décidé de passer un moment aux lingettes démaquillantes mais ça me convenait pas du tout du coup j'ai décidé de faire moi même un démaquillant donc là j'ai mis dans un des flacons du démaquillant pour les yeux parce que je le trouvais pratique donc c'est également un démaquillant bifasé il est simplement à base d'huile végétale et d'hydrolat il est absolument parfait il est très très gras donc très nourrissant donc je le mélange et voilà après ça donne un liquide comme ça donc oui c'est jaune c'est un peu bizarre donc là j'applique 3-4 pompes sur un coton aussi et puis je viens amasser mon visage il est vraiment très efficace ça si je me trompe pas j'ai dedans de l'huile végétale de jojoba oui l'huile végétale de jojoba et puis de l'hydrolat de lavande et de romarin c'est les trois c'est vraiment un produit 100% naturel voilà donc ça donne ça ça dure assez longtemps c'est absolument parfait alors au final ça revient quand même assez cher parce que les huiles végétales les hydrolats sont pas donnés mais voilà quand on regarde la composition des produits démaquillants des fois on se dit mais mon dieu j'ose infliger ça à ma peau alors c'est pour ça que j'ai décidé de passer à des produits plus ou moins naturels et évidemment après le démaquillage je repasse un petit peu d'eau florale de rose bulgare et de bleuets pour comme eau micellaire en fait comme tonique si on veut si ça peut remplacer et c'est vraiment très efficace et après je remets ma crème ma crème expert donc celle ci elle fait jour et nuit il existe dans cette gamme là il existe dans cette gamme là un masque de nuit en fait qui remplace la crème donc voilà maintenant que les produits ont un petit peu pénétré je vais juste avec mes doigts venir masser sous les yeux pour faire pénétrer les dernières gouttes de produits qui pourraient rester j'exerce une très légère pression ensuite donc au niveau du maquillage j'applique de nouveau mon sérum de chez Urban Decay mon sérum à la vitamine voilà j'aime vraiment bien je trouve qu'il fait un petit coup de rafraîchissement il est bien après comme je disais dans mes précédentes vidéos c'est pas un produit révolutionnaire c'est pas quelque chose qui est essentiel indispensable à un make-up mais franchement j'apprécie bien voilà donc je vais commencer par appliquer ma base donc c'est toujours la même c'est celle de chez Benefit la professionnelle que voilà j'aime vraiment beaucoup j'ai très envie d'en essayer d'autres mais là le tube est presque plein et puis j'ai pas forcément envie de gaspiller des produits en les ouvrant en ne les utilisant pas et puis de devoir les jeter parce qu'ils sont passés de date depuis longtemps après je suis pas très regardante sur les dates de péremption sauf pour les fonds de teint ça j'avoue que j'aime pas trop appliquer des produits liquides qui sont hors date voilà mais celle-ci j'aime vraiment beaucoup elle me convient bien donc si je dois la garder encore quelques temps ça me dérange pas et ensuite je viens bien sûr appliquer mon concealer lavande au niveau des cernes voilà j'ai toujours pas j'ai toujours pas été acheter mon correcteur vert c'est je sais pas ce que j'attends le déluge peut-être c'est quand j'en aurai plus besoin que j'irai en acheter mais bon voilà et avec mon beauty blender légèrement humidifié je viens tapoter le produit et voilà et puis vu que je vais pas forcément faire de make-up pour les yeux je vais tout de suite passer au fond de teint donc je vais utiliser celui de chez Urban Decay le Naked Skin que je vous ai déjà présenté à multiples reprises c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup d'ailleurs il arrive aussi à la fin donc je me dis à la limite autant profiter de prendre tous les produits ensemble donc les correcteurs les fonds de teint tout c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et comme correcteur je viens utiliser toujours celui de chez Urban Decay qui est aussi le Naked Skin donc là vu que j'ai plus vraiment d'imperfections c'est plus que des marques je vais venir l'appliquer à même à même la peau sur les ondes et l'anti-cerne bah c'est toujours celui de chez Mac pas de changement je l'aime bien il est assez couvrant il est assez clair et puis il marque pas les les ridules en fait donc quand on est fatigué on a tendance à avoir un peu plus de cernes un peu plus de ridules et puis celui-ci je trouve qu'il se fond bien dans le teint et il marque pas il est vraiment très très agréable et voilà pour le teint donc je vais pas mettre de poudre fixatrice à présent parce que c'est pas un maquillage que je vais forcément garder toute la journée je pense que je vais aller fermer 2-3 courses et puis en début d'après-midi je vais sûrement me démaquiller et puis je vais aller me reposer un petit peu donc là je vais juste mettre un tout petit peu de blush et pour ceci je vais utiliser un de chez Benefit qui est le California voilà c'est un des plus beaux blushs qu'ils aient pu sortir et il est vraiment magnifique voilà il se présente comme ça il est très corail j'adore il est absolument magnifique le seul hic je dirais c'est qu'il est pas il est pas super super pigmenté je trouve donc je prends un petit pinceau blush je le prends assez petit parce que si je le prends trop grand il est difficile à prélever dans le flacon je trouve et puis je viens l'appliquer sur mes pommettes voilà donc il est vraiment très discret c'est parfait justement et puis pour l'highlighter je vais juste mettre une toute 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 petite touche mais vraiment très légère donc je vais utiliser un de chez Urban Decay qui est un des afterglow en teinte Cine voilà donc c'est celui qui est légèrement crème un petit peu doré assez discret justement quand j'ai pas envie d'avoir un glow trop voyant j'utilise celui-ci j'aime bien il est assez discret je viens juste l'appliquer voilà en dessus des pommettes jusqu'au jusqu'à mon arcade sourcilière j'en mets assez peu parce que j'ai pas forcément envie de ressembler à une boule à facettes aujourd'hui voilà très léger et je viens ensuite recourber mes cils donc toujours à l'aide de mon recourbe cils évidemment de chez Tarte et ensuite je vais venir appliquer du mascara donc voilà en général si j'ai pas trop envie de me maquiller pour sortir c'est vraiment le make-up que j'effectue je ne sors jamais sans ou du moins très rarement sans fond de teint et sans mascara c'est vraiment mes deux indispensables de de tous les produits make-up blush et highlighter c'est vrai que j'aime bien en mettre un petit peu blush pour donner un petit coup un petit côté bon vivant disons par rapport aux zombies que je suis actuellement et puis l'highlighter ben voilà je trouve que ça donne un petit coup de un petit coup de frais un petit coup de lumière j'aime bien et puis ben mascara en général toujours c'est assez rare que j'utilise une autre couleur que le noir de temps en temps du brun mais quand je fais vraiment un maquillage comme ça j'utilise plutôt du noir et puis aujourd'hui je vais utiliser celui de chez Maybelline le rocket que j'aime beaucoup voilà il a une brosse qui est assez assez bien je trouve pour l'application du mascara il sépare bien les cils j'aime vraiment bien et voilà donc je viens simplement l'appliquer et voilà je mets pas forcément de crayon ni dans les muqueuses ni au niveau des cils supérieurs parce que voilà je trouve que juste le mascara ça ouvre un petit peu le regard ça va bien et puis après ben bien sûr je viens fixer le tout donc là j'ai de nouveau utilisé la brume de chez mac la prep and prime donc voilà j'ai bien sûr mis mon mascara avant et ce que je disais c'est que quand on met du non waterproof après avoir mis le spray ça coule un petit peu dessous et il n'a pas manqué donc avec un petit q-tips je viens très légèrement retirer ce qui a coulé pour éviter de retirer tout mon anti-cerne donc comment essayer d'avoir une tête plus ou moins potable voilà c'est simplement ce que je fais quand j'ai vraiment pas envie de me préparer mais que je dois sortir ou que j'ai pas le temps simplement je fais juste ça comme make-up voilà donc ma petite routine du matin est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu pour info je suis quelqu'un qui teste très très peu de produits au niveau des soins pour le visage en fait mis à part les masques mais au niveau des crèmes des produits je teste assez peu parce que j'ai une peau très réactive presque une peau allergique j'ai facilement des imperfections qui sortent etc donc maintenant que j'ai trouvé une routine qui me convient bien on va essayer de la garder au plus longtemps possible bien que je sais que ma peau va s'habituer à ses produits et je pourrai tester de nouveaux produits pour essayer de trouver une gamme qui me convient voilà en attendant j'espère que ce genre de vidéo vous plaît j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue cette fois-ci en attendant la prochaine je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao